Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie. Alors, nous avons vu, avec la relativité générale, que l'énergie totale de l'univers est assez problématique, elle est assez mal définie. Comment concilier ce phénomène avec le résultat précédent qui parle d'une énergie bien définie et conservée ? Ça peut même sembler en partie contradictoire. En fait, non. D'abord, voyons localement. Localement, on a vu qu'au voisinage d'un événement donné, on peut toujours choisir un référentiel où la relativité restreinte s'applique. Dans ce cas-là, on est, pour ce référentiel, dans l'espace-temps tangent qui est de Minkowski. Le principe de relativité est tout à fait applicable dans ce voisinage, dans cet espace tangent et donc l'énergie et l'impulsion sont des grandeurs bien définies et conservées. Et de fait, également, le tenseur énergie-impulsion. Le tenseur énergie-impulsion est conservé comme nous l'avons vu. Donc, l'énergie est localement conservée. Si on considère l'espace-temps non plus localement, mais globalement, pour tout l'univers, on a vu qu'il y a une difficulté déjà pour définir un temps global. A cause de la courbure de l'espace-temps, il est difficile d'avoir une ligne de temps bien définie pour tout l'ensemble de l'univers. Et donc, les notions de translation dans le temps, ils deviennent délicates, voire impossibles. Sans temps global, on ne peut pas définir un décalage temporel. En plus, quand on fait une translation dans le temps, on le fait selon un certain point de vue, par rapport à quelque chose. Mais ici, l'univers, c'est tout. Par définition, il est tout. Et donc, on ne peut pas le translater dans le temps. L'univers est tel qu'il est. Du point de vue d'un observateur, il n'existe pas d'observateur extérieur qui pourrait dire, je déplace l'univers dans le temps. Le temps, c'est l'univers. Il est dans l'univers. L'espace-temps qui définit l'univers, c'est la totalité de toute chose, y compris du temps. Et donc, le théorème de Neuter, à l'univers dans sa globalité, il n'est pas applicable. On ne peut pas appliquer le théorème de Neuter, puisqu'on ne peut pas y définir une notion de translation globale de l'univers dans le temps. On peut avoir, nous en avons vu, on s'est parlé, un temps global qui est approché. C'est le temps de la cosmologie. À cause du principe cosmologique, on peut définir un temps global, mais qui n'est qu'une approximation, mais qui existe, et pour lequel il y a juste les variations locales, vu au fait que l'univers n'est pas totalement homogène. Il y a des galaxies, des étoiles, des structures, ce qui fait que le temps varie légèrement d'un point à l'autre. Il y a une légère courbure de l'espace-temps, mais à très très grande échelle, on peut considérer un temps global, et l'espace est même à peu près euclidien. Et on peut alors définir une énergie associée à ce temps cosmologique. Mais il se fait que l'énergie globale de l'univers, alors, n'est pas conservée. En effet, on ne peut pas faire de translation globale de tout l'univers. Et si on le fait au sens du temps cosmologique, c'est-à-dire qu'on déplace des systèmes par rapport au temps cosmologique, on change d'endroit dans la variété, espace-temps, global, et la variété spatiale, donc une tranche spatiale à un moment donné, évolue au cours du temps, parce que l'univers est en expansion. Ce qui fait que la translation dans le temps du contenu n'aboutit pas à une situation totalement identique, à cause de l'expansion, de l'évolution de l'univers. Donc, la symétrie par translation dans le temps est brisée. Il n'y a pas de symétrie dans le temps, globalement, pour l'univers, même si on le fait par rapport au temps cosmologique. Et si la symétrie est violée, alors, il n'y a pas de conservation, selon le théorème de Neuter. Ça peut sembler étonnant, puisque localement, dans une petite zone, l'énergie est conservée, l'énergie toute inclue, et c'est vrai en tous points. Et donc, vous pourrez se dire, mais en faisant la somme de tout, on doit aboutir à un résultat conservé. Pourtant, l'énergie globale ne l'est pas. Oui, mais pour avoir une énergie globale, pour faire une telle somme de toutes les énergies locales, il faut le faire à un instant donné, sinon, à quoi bon parler de conservation, si on n'a même plus le temps. Et comme la variété est tordue, les coupes qu'on peut faire pour dire, voilà, une tranche spatiale, l'espace à un instant donné, ces coupes sont plutôt arbitraires. C'est même un outil important en relativité générale, qui permet de passer à une formulation dite hamiltonienne, avec calcul numérique et tout basaclan, et ces propriétés de coupes arbitraires sont utilisées. Donc, l'énergie globale va dépendre de ses choix. Elle va varier selon les choix qu'on fait. Donc, elle est mal définie ou non conservée. Comme l'espace est en plus en expansion, il y a évidemment plus de points à un instant dans le futur que dans le passé. Plus de points où il y a l'énergie locale. Donc, tout ça fait que l'énergie globale n'est pas conservée ou très mal définie. Si on considère cette énergie globale selon une certaine définition, éventuellement approchée avec le temps cosmologique, elle peut donc être non conservée. Mais, ça ne change rien pour nos machines à mouvement perpétuel dont j'ai parlé, parce qu'elles sont toujours locales. Elles sont toujours, quelque part, à un endroit, voire une région déterminée. Mais, elle n'englobe pas tout l'univers. Ce n'est pas une machine dont un des composants est la totalité de l'univers dont elle pourrait pomper l'énergie qui est non conservée. Et donc, ça ne peut pas servir d'échappatoire pour des machines à mouvement perpétuel. La conservation locale de l'énergie tient de manière très ferme grâce au théorème de Neutteur et aux différents aspects, choses que nous avons vues. Voilà. Cela nous fait un petit final sur l'énergie. Nous terminons donc ici cet exposé sur l'énergie en physique, en tout cas en physique théorique, physique fondamentale. et nous nous retrouverons dans une prochaine série. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.